Toutes les louanges appartiennent à Allah C'est lui que nous louons Auprès de lui nous nous réfugions Et à lui nous demandons pardon pour nos fautes et nos erreurs Et nous demandons assistance à Allah contre le vice de nos personnes et le mal de nos actes Et nous tous attestons qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adoré si ce n'est Allah Et que Mohamed est son serviteur et son messager Donc l'intervention d'aujourd'hui C'est l'islam dinurrahma L'islam religion de miséricorde Fa'awwalan l'islam din alwasatiyya Wa dinu al maghvira Wa dinu al samha Ya quulu allahu tabaraka wa ta'ala Yuridu allahu bikumu l'yusr wa la yuridu bikumu l'usr Wa ya quulu allahu tabaraka wa ta'ala Yuridu allahu an yukhaffifa ankum wa khulika l'insanu da'ifa Wa qala al-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam Bu'iftu bilhanafiyyatis samha Tout d'abord sachez que l'islam Est la religion du juste milieu L'islam est la religion De la tolérance L'islam est la religion du pardon L'islam est une religion facile Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Nous dit dans le cour'an dans le sens Allah veut pour vous la facilité Et il ne veut pas pour vous la difficulté Et dans un autre verset Allah veut vous alléger Car l'être humain a été créé faible Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit J'ai été envoyé avec la religion du monothéisme pur Et de la tolérance Bu'iftu bilhanafiyyatis samha J'ai été envoyé avec la religion du pur monothéisme Et de la tolérance Wa dinuna al-islam dinur rahma Ya quulullahu tabaraka wa ta'ala Kataba rabbukum ala nafsihi al-rahma Wa qala al-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam Inna allaha kataba kitaban Qabla an yakhluqa al-khalq Inna rahmati sabakat ghadabi Fahuwa maktoubun indahu fauqa al-arch Notre religion C'est la religion de la miséricorde Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le coran Et votre seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Avant de créer la création Allah a inscrit dans un livre qui se trouve auprès de lui au dessus de son trône Ma miséricorde l'emporte sur ma colère Ma miséricorde l'emporte sur ma colère Donc notre religion est une religion de miséricorde Et notre seigneur Allah lorsqu'il s'est décrit dans le coran Il a dit C'est le tout miséricordieux, le très miséricordieux C'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux C'est lui le meilleur des miséricordieux C'est lui le grand pardonneur, détenteur de la miséricorde Notre religion est miséricorde Notre seigneur clément est miséricordieux Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam Qu'il sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu alayhi wa sallam Fatihi, fin de journée Inna allaha ta'ala Inna lillahi ta'ala Mieta rahma Anzala minha Rahmataan wahida Baina al-jin Wal-ins Wal-bah-im Wal-hawam Fabihaa yata'atafoon Wal-bigha yata'rahamoon Wal-bigha ta'atifu l-wahshu ala waladiga Wal-akhara Allahu tabarak wa ta'ala Tis'an wa tis'in rahmatan Yerhamu bigha ibadahu yawm al-qiyama Allahu marhamna Falizalika kala Allahu ta'ala Wal-kana bil mu'minina rahima Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Et c'est un cadeau que je vais vous donner Sachez que l'une des meilleures façons D'honorer vos parents C'est de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam Vous allez me dire mais comment ça Chaque fois que tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il y a un ange qui est près de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam Un tel fils d'un tel t'a salué Donc tu as été là Grâce à toi le prénom de ton père a été cité auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam te rend le salam Si tu t'appelles muhammad fils de abdullah Il va dire wa alaykas salam ya muhammad abn abdillah Donc tu as été honoré toi Et grâce à toi ton père il a été honoré Parce qu'il a été mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Allah a 100 parts de miséricorde Il en a fait descendre une seule sur terre Entre les djinns, les génies, les êtres humains, les animaux, les insectes Et grâce à cette part de miséricorde Il se montre de l'affection Et il se font miséricorde les uns les autres Au point où la bête sauvage Montre de l'affection envers son enfant Grâce à cette seule miséricorde Qu'Allah il a fait descendre sur terre Qui est partagée entre toutes les créatures Et il en a gardé 99 Pour ses serviteurs le jour de la résurrection Car aucun d'entre nous Sans exception Ne devra son salut Si ce n'est grâce à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala Même si nous agissons Nous faisons les bonnes actions Grâce à Allah Mais nous n'entrerons au paradis Que grâce à sa miséricorde Et Allah il dit Allah a plus de miséricorde Envers toi Son serviteur Que ta propre mère Et si tu poses la question à une personne Quelle est la personne Pour laquelle tu as le plus d'affection Que tu aimes le plus Chacun d'entre nous il va dire sa propre mère Mais Allah il a plus de rahma pour toi Que ta mère en a pour toi Qu'a dit Que ta mère en a pour toi 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 Un jour Umar ibn Khattab Il dit Des prisonniers Sont venus Ont été apportés au prophète Et parmi ces prisonniers de guerre Il y avait une femme Qui était Dont la poitrine était gonflée Et le sein débordé Pour une femme qui allait Quand elle n'a pas allaité depuis un moment Sa poitrine elle gonfle Et elle cherchait Des enfants Tout enfant qu'elle trouvait Elle voulait le prendre pour l'allaiter Et elle a pris un enfant Elle a trouvé un enfant Elle l'a serré contre sa poitrine Et elle a commencé à l'allaiter Devant cette scène Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Dit à ses compagnons Verriez-vous cette femme Jeter son enfant dans le feu Ils dirent Non Si elle est capable De ne pas le faire Jamais elle jettera son enfant dans le feu Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit Allah a plus de miséricorde Envers ses serviteurs Que cette femme en a envers son enfant Notre religion est religion de miséricorde Notre Seigneur est le tout miséricordieux Le très miséricordieux De par sa miséricorde Allah jalla wa'ala Il nous a accordé la nuit Et il nous a accordé le jour Allah il nous a accordé son soleil Il nous a accordé sa lune Et Allah il nous dit dans le Coran D'où l'importance de lire le Coran Et de méditer sur celui-ci Allah il dit dans le Coran Il dit dans le Coran Allah nous dit dans le sens Dis Que diriez-vous Si Allah avait assujetti La nuit en permanence Et ce jusqu'à la fin des temps Allah il avait mis la nuit en permanence Jusqu'à la fin des temps Quelle divinité autre qu'Allah Pourrait vous accorder le jour N'entendez-vous donc pas Dis que diriez-vous Si Allah vous mettez le jour En permanence jusqu'à la fin des temps Quelle autre divinité en dehors de Allah Pourrait vous accorder la nuit Afin de vous reposer Ne voyez-vous donc pas De par sa miséricorde Il vous a assujetti la nuit et le jour Afin de vous reposer Et de profiter de ses bienfaits Et afin que vous soyez reconnaissant Donc tous ces bienfaits là Que Allah a accordé A sa créature Ca fait partie de sa miséricorde Ca fait partie de sa miséricorde La nuit, le jour, le soleil Tout ça fait partie de sa miséricorde Toutes les formes de miséricorde Qu'on puisse voir sur terre Et fait partie de cela la miséricorde Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Qui a été envoyé comme miséricorde Pour le monde Cela ne représente qu'une partie Des cent miséricorde Que possède Allah jalla wa'ala Wa kathalika Bi rahmatihi jalla wa'ala Bi ibadihi Arsala afdala khalqihi Khayrul bachariya Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam Et par sa miséricorde Allah jalla wa'ala Il a envoyé la meilleure de ses créatures La meilleure de ses créatures Abdullahi ibn Abbas il dit Wallahi ma khalaq Allah Wa ma dher'a wa ma bar'a nafsan Akram alayhi min Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Il a dit Wallahi Allah n'a pas créé une créature Plus honorée à lui Que Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Donc Allah il a envoyé Par miséricorde Pour ses serviteurs Et cette communauté Il a renvoyé le prophète Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Allah dit dans le cour'an Laqad ja'akum rasulum min anfusikum Azizun alayhi ma'anittum Harisun alaykum Bil mu'minin ra'oufur rahim Allah jalla wa'ala Il dit Certes un messager Pris parmi vous Vous est venu A qui pèsent lourd Les difficultés Que vous subissez Et qui est plein De compassion pour vous Plein de sollicitude pour vous Et qui est compatissant Et miséricordieux Envers les croyants Et Allah il dit Dans le cour'an Wa ma arsallaka Illa rahmatan lil alamin Nous ne t'avons envoyé Que comme miséricorde Pour les mondes Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam C'est une miséricorde Aussi bien pour le croyant Comme pour le non croyant Et Allah il dit dans le cour'an Wa ma kanallahu liyuhadzibahum Wa anta fihim Wa ma kanallahu mu'adzibahum Wa hum yastagfirun Et wa ma kanallahu liyuhadzibahum Haulakil mushrikin Ya muhammad wa anta fihim Wa ma kanallahu mu'adzibahum Wa hum yastagfirun Allah il dit Allah il dit Et Allah n'est pas à même De les châtier De châtier les associateurs Alors que tu te trouves parmi eux Et ça c'est une miséricorde De la part d'Allah Parce que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Est le messager de cette communauté Regardez le peuple de Nouh Allah a châtier son peuple Alors que Nouh était en présence En leur présence Regardez le peuple de Lut Allah il a châtier Alors que le prophète Était en leur présence Mais Allah a promis Allah ne va pas châtier Cette communauté Ou les associateurs Alors que le messager d'Allah Se trouve parmi eux Et Allah n'est pas à même À les châtier Alors qu'il demande pardon Entre parenthèses Pour leur péché Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Est une miséricorde Pour cette umma El-Nabiyyus Sallallahu alayhi wa sallam Rahmatun Bi hadhi l-umma Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Est une miséricorde Pour cette communauté Nous devons l'aimer Plus que nos propres parents Ya quulu Abdullah ibn Amr Ibn al-Asra Radiallahu anhumma Anna al-Nabiyya Sallallahu alayhi wa sallam Tala yawman Qawla Allahi Tabaraka wa ta'ala Fi Ibrahim Rabbi innahunna Adlanna kathiran minan nas Faman tabi'ani Fainnahu minni Wa man asani Fainnaka ghafuru rahim Thumma tala rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Qawla Allahi Fi Iisa Ala nabiyyina wa alihi Salaatu wa sallam In tu'adzibihum Fainnahum Wa ummati ummati Wa baka Sallallahu alayhi wa sallam Fakal Allahu Ta'ala Ya Jibreel İzhab ila Muhammed Wa rabbuka A'lam Wasalhu Ma yubkik Fata Jibreel Annabiyya Sallallahu alayhi wa sallam Fakbarahu Sallallahu alayhi wa sallam Bima kal Wa rabbuka A'lam Fakal Allahu ta'ala Ya Jibreel Idhhab ila Muhammed Wa kullahu Inna sanurduika Fi ummatik Wa la nasu'uk Un jour le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui a été envoyé Comme miséricorde Pour les mondes Et lui même Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Ya ayyuhannas Innama ana Rahmatun muhda Oh vous les gens Je suis une miséricorde Qui a été offerte Qui a été offerte A cette communauté Qui a été offerte A l'humanité Un jour le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A récité la parole D'Allah Lorsque Ibrahim Alayhi salam Il a dit Seigneur Elle Les idoles Ont égaré Beaucoup de gens Celui qui me suit Fait partie des miens Et celui Qui ne me suit pas Qui me désobéit Alors c'est toi Le grand pardonneur Le très miséricordieux Ensuite Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Donc ce verset là Vous le retrouvez dans Sourat Ibrahim Ensuite le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A récité La parole d'Allah Concernant Isa Lorsqu'il a invoqué Allah Dans Sourat La table servi Il dit Si tu les châtis Ils sont tes serviteurs Mais si tu leur pardonnes C'est toi Le tout puissant Le sage Ensuite le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il a levé ses mains Au ciel Il a dit Oh Allah Ma communauté Ma communauté Et il a commencé A pleurer Allah Jalla wa alayhi Il a dit Oh Jibril Va à Mohamed Et demande lui Qu'est-ce qui le fait pleurer Et Allah est informé Est au courant de cela Lorsque Jibril A l'aihi salam Est venu voir le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et qu'il l'eut informé De ce qu'il le faisait pleurer Et Allah est le plus informé Allah dit une deuxième fois Au Jibril Va à Mohamed Et dis lui Nous allons te satisfaire Par rapport à ta communauté Et nous n'allons pas t'attrister Et la bonne nouvelle c'est quoi C'est que La moitié Des gens du paradis C'est des gens de cette communauté Imaginez vous Soixante-dix communautés Soixante-dix communautés Soixante-dix communautés Qui sont passées sur terre Nous sommes la dernière Et la moitié des gens du paradis C'est des gens de cette communauté Et quand le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il a dit ça aux compagnons Comme il dit Abu Sa'id al-Khudri Il a dit Ils ont dit Allahu akbar Ça c'est la rahma Que représente le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Pour cette communauté Wa qala aydan Sallallahu alayhi wa sallam Li kulli nabiyyin Da'owatun mustajaba Fata'ajjala kullu nabiyyin Da'owata Wa inni khtabatu da'owati Shafa'atan li ummati Yawm al-qiyama Fariyana ilatun Incha'Allah Aybi ibnillah Man mata min ummati La yushiriku billahi shay'a Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Chaque prophète A une invocation Exaucée Et tous Se sont empressés D'invoquer Et moi J'ai gardé Mon invocation Pour le jour De la résurrection Pour ma communauté Et elle sera Un cadeau Pour toute personne De ma communauté Qui mourra Sans rien associer A Allah Donc nous On demande Allah subhanahu wa ta'ala Qui nous permette D'obtenir l'intercession Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et de mourir Avec la parole La ilaha illallah Donc le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Est une miséricorde Pour cette communauté Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui est notre Uswa Notre qudwa Notre modèle Notre exemple Il était une miséricorde Pour la femme Beaucoup de gens Pensent que L'islam Ne respecte pas la femme Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu alayhi wa sallam Lui dit ta mère Il dit Et qui après Il lui répéta Ta mère Il dit Et qui après Il lui dit Ta mère Il dit Et qui après A la quatrième fois A la quatrième fois Il lui dit Ton père Donc c'est pour cela Que Mes frères Chacun d'entre nous S'il a encore ses parents On doit faire preuve De miséricorde Envers nos parents Alors qu'ils sont encore vivants S'ils sont morts Qu'est-ce que je dois faire ? Faire dua pour Allahoum marham huma Kama rabdayani Sahir Oh Allah Fais leur miséricorde Comme ils m'ont éduqué Quand j'étais petit Mais s'ils sont encore vivants Fais preuve de rahma Envers eux Il y a des gens Un exemple S'ils habitent ici A Lille Ils ont de la famille Pas très loin Ils ont de la famille Ils ont encore leurs parents A 100 kilomètres Imagine toi Tes parents Tu ne sais pas Quand est-ce qu'ils vont partir Ce n'est pas comme S'ils habitaient Dans le sud de la France Normalement Toutes les semaines S'ils habitent à Dunkerque Tu es à Dunkerque Tu vas les voir Si tu es à Paris Tu as un train Tu as une heure Tu ne peux pas dire Je vais les voir Une fois par mois Comment une fois ? Une fois par mois Une fois par mois Tu vois tes parents Ton père et ta mère Qui ont tout donné pour toi Qui t'ont nourri Qui t'ont habillé Qui t'ont éduqué Qui t'ont permis D'être ce que tu es aujourd'hui Donc nous On doit faire preuve De miséricorde Envers nos parents Comme le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous l'a enseigné Quand l'homme Il est venu Il a dit Quelle est la personne Qui mérite le plus Ma compagnie Le problème C'est qu'on connait Tous le hadith Maintenant Il faut regarder Comment on l'applique Pose-toi la question Aujourd'hui Moi je veux Que tu te regardes Aujourd'hui dans la glace Tu dis Est-ce que ce hadith Moi je l'ai mis en pratique Qu'est-ce que je fais Pour mes parents Concrètement Combien de fois Je vais les visiter Par moi Après si mes parents Ils sont bled Il faut qu'au minimum Tous les ans J'y aille Comme on dit L'expression Je vais remuer ciel et terre Mais il faut que je me débrouille Pour aller les voir Et alhamdulillah Maintenant il y a tous les moyens Pour pouvoir les voir Via Via les réseaux sociaux Etc Qu'est-ce que j'ai fait Comment j'ai dépensé Aussi pour eux Je dois pas attendre Qu'ils me demandent Je ne dois pas attendre Qu'ils me demandent Comme ils disent Tu vois Sois honore-les Sois bon envers eux Faites dua pour eux Dépense pour eux Tant qu'ils sont encore vivants Et fais-toi miséricorde Profite que ses yeux Puissent encore les voir Demain tu ne sais pas Ce qui va arriver Rahimannabiyyus Sallallahu alayhi wa sallam El mar'ah Zawjah Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il a fait preuve de miséricorde Envers la femme Alors qu'elle est épouse Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous a dit Recommandez-vous mutuellement La bonté envers les femmes Là aussi on doit se reposer la question Est-ce que je fais preuve de bonté Et de rahmat envers ma femme Comment j'appelle ma femme Il y a des gens Ils disent C'est Ibn Tu l'appelles ma chérie Mon amour Ibn Ben ouais Il y en a Ils appellent Même moi Après c'est peut-être le fait Que je sois né ici Mais j'arrive pas à comprendre Quelqu'un il appelle sa femme La vieille Ou soit même son prénom Il a honte de l'appeler Par son prénom Wallah Est-ce que Elle ou toi Vous êtes mieux que Rasulullah Le prophète Sallim Il dit Ya Aisha Ya Aisha Il lui donne un surnom Quand on lui a demandé Au messager d'Allah Man ahabbu l'as ilaik Kala Man Aisha Lui quand il part en voyage Il dit Je pars avec ma famille Il a honte de dire ma femme Ou quand il marche Elle est à 3 kilomètres derrière Tu vois Il marche à 3 kilomètres derrière Et croyez moi Une fois C'est une parenthèse Une fois on était en train de discuter Sur Al-Shama'il-Muhammadiyya C'est un livre de l'imam al-Tirmidhi Qui parle des qualités sublimes Des qualités sublimes Physiques et morales Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ce livre il est en arabe Al-Shama'il-Muhammadiyya Et il est aussi traduit en français C'est de l'imam al-Tirmidhi Donc on était en train de parler Sur le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Quand il est en train de mourir Vous savez qu'il est mort dans la maison de Aisha Et il était au niveau de sa poitrine Entre son menton et sa poitrine Sa tête elle était posée là Et quand son frère Aisha il est rentré Abdur Rahman Il avait un siwak dans la bouche Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il n'avait plus de beaucoup de force Il a fait signe comme s'il voulait le siwak Aisha radiallahu alayhi wa sallam Il a dit c'est ce que tu veux Il a fait signe de la tête Elle a pris le siwak Elle a coupé le morceau déjà entamé Après elle l'a amouli Et elle l'a curé Les dents du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ou la bouche du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et on était en train de discuter sur ça J'ai dit Il est où le problème une personne Quand même il va manger si ses parents Il est assis à côté de sa femme Ou quand il marche Il est avec ses parents Ils sont en vacances Il marche à côté de sa femme Vous savez ce qu'il m'a dit un père de famille Il m'a dit moi j'ai des enfants Ils sont grands ces enfants Ils sont mariés Il a dit wallah je vois mon fils à côté de sa femme Je l'en mets Tu vois c'est au bled On ne dit pas le nom du bled Mais il dit ça c'est rib Il dit ça ne se fait pas Alors que Rasulullah il était Sa tête posée sur sa femme Et son frère il est rentré Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il avait plus de pudeur que n'importe qui Donc le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il a dit Recommandez-vous mutuellement la bonté Envers les femmes Et il nous a dit également Les personnes qui ont la foi la plus complète Sont ceux qui sont dotés du plus noble caractère Du meilleur comportement Et les meilleurs d'entre vous Sont ceux qui sont le meilleur envers leurs épouses Et la personne qui pourra vraiment témoigner de qui tu es C'est ton compagnon de vie Ta femme C'est elle qui te connait vraiment Ici on peut tous être des moutaqeen On peut tous être des gens pieux C'est une micro société Quand tout se passe bien à la maison Et si chacun fait l'effort chez lui Et bien il y aura un impact sur la société Un bon impact Un impact positif Donc c'est à chacun d'entre nous Donc c'est à chacun d'entre nous De faire preuve de miséricorde Envers son épouse Dans ma façon de me comporter Dans ma façon de parler La douceur Faire preuve de miséricorde Et le prophète Il nous a enseigné la miséricorde Envers la femme Lorsqu'elle c'est une fille Il a dit Le prophète Celui qui éduque deux filles Jusqu'à ce qu'elles puissent s'assumer Il viendra le jour de la résurrection Lui et moi comme ceci Et il a joint ses deux doigts C'est à dire Il sera le compagnon proche du prophète Le jour de la résurrection au paradis C'est lui qui éduque deux filles Et comment le prophète Il était avec ses filles Un jour Fatima Il est rentré Le prophète Il s'est levé Et Fatima Elle avait la même démarche Que son père Elle avait la même démarche Que son père Et il s'est levé Et il a dit Bienvenue à toi ma fille Bienvenue à toi ma fille Donc ça le prophète Il nous a montré Il nous a enseigné La miséricorde Envers la femme Peu importe son statut Et il nous a enseigné aussi La miséricorde Envers les enfants Est-ce qu'on fait preuve de miséricorde Envers nos enfants Tu vois Regardez même Maintenant Alhamdulillah Ça a changé Mais regardez Comment L'éducation Comment elle était assez sévère Dans nos pays respectifs Dans nos pays respectifs Même dans l'enseignement Du Coran Et des hadiths Tout en sachant Que le prophète Il n'a jamais frappé Une femme ou un enfant Regardez quelques fois Peut-être il y en a Quand il vient du bled Il a ses souvenirs Comment il se faisait massacrer S'il avait le malheur De ne pas connaître sa sourate Mais c'est de la torture C'est pas l'éducation C'est de la torture L'enseignant Il se déchaîne Sur l'enfant Et c'est pas pédagogique Du tout Ce n'est pas pédagogique Du tout Il y a des bédouins Les bédouins étaient connus Pour être rudes Durs Il y a des bédouins Ils ont dit Au messager d'Allah Ils ont dit Est-ce que vous embrassez Vos enfants ? Ils ont dit Nous On embrasse jamais Nos enfants Et le prophète A dit Que puis-je faire Pour vous Si Allah A enlevé La miséricorde De vos cœurs ? Que puis-je faire Pour vous Si Allah Il a enlevé La miséricorde De vos cœurs ? Tes enfants Ils ont besoin De cette rahmah Pour son éducation Il a besoin de ça Ton enfant Il a besoin Que tu lui dis Je t'aime Ton enfant Il a besoin Que tu lui fasses La coulade Tu vois Ton enfant Il a besoin de ça Ça fait partie De son éducation Il a besoin De cette rahmah Et on a En la personne Du messager d'Allah Un exemple Un jour Le prophète Il a embrassé Son petit fils Al-Hassan Fils de Ali Radiallahu anhu Qui était son petit fils Et Wakana عندahou Al-Aqra' Ibn Habis Faqal Al-Aqra' Inna li Achrata Mina lwalad Ma qabbaltu Minhum Ahada Faqala Sallallahu Aleyhi wa sallam Man la Yerham La Yurham Et Al-Aqra' Ibn Habis C'est un Bédouin Radiallahu anhu Il dit Moi j'ai dix enfants Je n'en ai jamais Embrassé Un seul J'ai dix enfants Je n'en ai jamais Embrassé Un seul Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Celui qui ne fait pas Miséricorde On ne lui fera pas Miséricorde Celui qui ne fait pas Miséricorde On ne lui fera pas Miséricorde Pose toi la question Maintenant Tu as combien d'enfants Combien as-tu Embrassé parmi eux Combien A combien as-tu dit Je t'aime Ar-Rahman Bil-Atfal Bil-Aulad La miséricorde Envers nos enfants La miséricorde Envers les enfants Même si ce ne sont pas Les tiens Car le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A fait de la miséricorde Envers les enfants Quand il passait à côté d'eux Quand il passait à côté d'eux Quand il passait à côté des enfants Il leur passait le salam Il leur passait le salam Et même Vous avez tous lu dans les hadiths Le prophète Il avait sa petite fille La fille de Zainab Il la prenait Il pria avec elle Et quand il voulait En inclinisant Il l'a posé Et quelque une fois Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Sur le mimbar Il est en train de faire le discours Il a vu Al-Hassan ou Al-Hussayn Habillés d'un vêtement rouge D'une chemise rouge Et il marche Il tombe Il marche Il tombe Ils étaient petits Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il est descendu du mimbar Il est parti les prendre Il les a ramassés Imagine toi l'imam Il fait ça maintenant L'imam il sort Il prend son fils Il va dire Eh je vais gaffe Qu'est-ce qu'il a celui-là Il est fou Comment se tarfer Allah Tu vois Le prophète Il est descendu Il les a posé Sur le mimbar A côté de lui Sur le mimbar A côté de lui Et il a récité La parole d'Allah Innama amwalukum Wa awladukum Fitna Certes vos enfants Et vos biens Sont une tentation Il a dit Quand je les ai vus J'ai pas pu résister Sallallahu alayhi wa sallam Donc nous on doit faire preuve De miséricorde Envers nos enfants Envers les enfants Et ça c'est la miséricorde Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Même envers Les gens Qui ont désobéi Allah Des gens qui ont désobéi Allah Pas du genre Tu vois une personne Tu sais que miskine Il est dans la houale Il est dans la drogue Il est dans l'alcool Il est égaré Fais de doa pour lui Ne te moque pas de lui Et il y en a Ils aiment ça Tu vois C'est les cacahuètes Qui vont avec le thé Tu vois Surtout il suffit Que son père Il vienne à la mosquée Alors ça c'est du pain béni Il va dire Regarde l'enfant d'un tel Et il rigole Son père Il vient à la mosquée Zahma il est au premier saf Allah Moi j'aurai honte à sa place Allah il a dit dans le cor'an Tu ne guides pas qui tu aimes Mais Allah il guide qui il veut Tu crois que son père Ça lui fait plaisir De voir son fils Dans cette situation Et toi tu n'as pas eu De la rahma Pour faire doa pour lui Tu n'as trouvé Que la moquerie à dire Et le ghaïment La ghaïghi Yaquulu abu hurayrat Radiyallahu anhu Anna annabiyya sallallahu aleyhi wa sallam Utiyabirajulin Qad sharib Yani l'kham Faqala annabiyya sallallahu aleyhi wa sallam Idribuuh Faqala abu hurayrat radiyallahu anhu Fa minna addaribu Biyadih Wa addaribu Bina'nih Wa addaribu Bi thawbih Fa laman saraf Qala ba'dul qawm Akhzaka Allah Qala annabiyya sallallahu aleyhi wa sallam La taquulu hakaza La tu'inu alayhi shaytan Wa lakin quulu Rahimakallah Abu Hurayrat radiyallahu anhu Il dit On a ramné au prophète sallallahu aleyhi wa sallam An homme Qui avait bu L'alcool Et le prophète sallallahu aleyhi wa sallam ordonna Il dit Frappez-le Le prophète sallallahu aleyhi wa sallam a dit Frappez-le Et Abu Hurayrat il dit Parmi nous Il y en a qui l'ont frappé avec sa main D'autres l'ont frappé avec Leur chaussure D'autres l'ont frappé avec leur vêtement Lorsque ce fut fini L'homme partit Et Certaines personnes dire Ou une des personnes dit Dit Akhzaq Allah Kallah t'humili Kallah t'humili Et le prophète sallallahu aleyhi wa sallam a dit Ne dites pas cela Ne dites pas cela N'aidez pas le diable contre lui Mais dites plutôt Kallah te fasse miséricorde Parce que si Allah lui fait miséricorde Allah il va le guider C'est vrai ou pas ? Allah il va le guider Et ce même hadith là Qui est rapporté par Ahmed Il est rapporté par l'imam al-Bukhari Est-ce que c'est ce même homme Ou est-ce que c'est un autre ? Mais Omar ibn al-Khattab il dit Omar ibn al-Khattab Il dit Il y a un homme à l'époque du prophète Sallallahu aleyhi wa sallam Qui s'appelait Abdullah Et il était surnommé Himar Et il faisait rire le prophète Sallallahu aleyhi wa sallam Et le prophète Sallallahu aleyhi wa sallam L'avait déjà puni Auparavant A cause de l'alcool Et un jour Une autre fois malheureusement Il est retombé dans ce vice là On l'a ramené au prophète Sallallahu aleyhi wa sallam Et il a été puni Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Faqalla rajunun minal qawm Allahummal anhu Ma akthara Ma yati Bihi Ma yu'ta bihi Et il y a un homme Il a dit Qu'Allah le maudisse Ce n'est pas la première fois Qu'il vient Ma akthara Ma yu'ta bihi Faqalla sallallahu aleyhi wa sallam La tal'anuh Faqalla Ma alimtu Il a dit Ma akthara Il a dit Oh messager d'Allah Ma al-daous On m'écru Ma tribu de daous A m'écru Il a dit Fait du'a pour eux Contre eux Fait du'a contre daous Fa'rafa al-nabiyu Sallallahu aleyhi wa sallam Yadehi Wa qal Allahumma hdi daousan Wa'ati bihim Et le prophète Sallallahu aleyhi wa sallam Il a levé ses mains Et il a fait du'a Il a dit Oh Allah guide La tribu de daous Et fais les venir Quel est le compagnon Qui faisait partie de cette tribu Qui nous a rapporté le plus de hadith Abu Huraira Il fait partie de cette tribu de daous Radiallah Donc ça c'est la miséricorde Du prophète Sallallahu aleyhi wa sallam Envers les gens Même qui ont désobéi à Allah Et même sa miséricorde Envers ses propres ennemis Des gens qui lui ont fait du tort Des gens qui lui ont fait du tort Quand le prophète Sallallahu aleyhi wa sallam Il est parti à Taif Ils lui ont fait ce qu'ils lui ont fait Quand l'ange des montagnes Qui est venu avec Jibreel Il lui a dit quoi Ya Mohammed In shi'ta an utbiqa alayhimu al-akhshabayn Il a dit Si tu veux Je les écrase entre ces deux montagnes Al-akhshabayn Ces deux grandes montagnes Qui entourent la Mecque Il a dit Si tu veux Je les écrase entre ces deux grandes montagnes Alors qu'ils lui ont fait ce qu'ils lui ont fait Ils l'ont caillassé à sang Qu'est-ce qu'il a dit le prophète Sallallahu aleyhi wa sallam Non mais plutôt j'espère Que Allah fera sortir de leur progéniture Des gens qui vont l'adorer Qui vont adorer Allah sans rien lui associer Qui vont adorer Allah sans rien lui associer Subhanallah il afein La miséricorde du prophète sallallahu aleyhi wa sallam Envers ces gens là Des gens qui lui ont causé du tort Il a fait Il a fait dua pour eux Et même la miséricorde Le prophète sallallahu aleyhi wa sallam Nous a enseigné la miséricorde Même envers les animaux Même envers les animaux Un jour il y a un homme il a dit Ya Rasulallah Inni azbahu shata wa ana arhamuha Faqala sallallahu aleyhi wa sallam In rahimtaha rahimakallah Il y a un homme il a dit Oh messager d'Allah Lorsque j'égorge mon mouton Lorsque j'émole mon mouton Je lui fais miséricorde Je lui fais miséricorde Le prophète sallallahu aleyhi wa sallam Il dit si tu lui fais miséricorde Allah te fera miséricorde Si tu lui fais miséricorde Allah te fera miséricorde Donc comment nous maintenant Le prophète sallallahu aleyhi wa sallam L'islam est une religion de miséricorde Allah est le tout miséricordieux Le très miséricordieux Le prophète sallallahu aleyhi wa sallam Comme il s'est nommé lui-même Il a dit Je suis le prophète de la miséricorde Et il a dit Je suis une miséricorde offerte Et le prophète sallallahu aleyhi wa sallam Nous a encouragé Et nous a exhorté A cette miséricorde Le prophète sallallahu aleyhi wa sallam A dit Ar-rahimoun Yerhamuhumurrahman Yerhamu man fil ard Yerhamukum man fil sama Ceux qui font preuve de miséricorde On leur fera miséricorde Allah leur fera miséricorde Faites preuve de miséricorde Envers ceux qui sont sur terre Et celui qui est au ciel Elle vous fera miséricorde Donc on se doit de faire de la miséricorde Déjà comme je vous ai dit En commençant par chez nous Faire la miséricorde Être miséricordieux Avec nos parents Être miséricordieux clément Envers nos épouses Envers nos enfants Avec nos frères et soeurs Être miséricordieux Entre nous Entre nous Même si on a des désaccords Mais comment on va avoir De la rahma Entre nous Allah il te fait miséricorde Et Allah Quand il a décrit Les compagnons Il a dit Rouhamah ou baynahum Ils sont miséricléments Les uns envers les autres Comment nous Quelqu'un Il prie avec toi Il prie avec toi Tous les jours Tu fais pas Rahma avec lui Tu n'as pas de miséricorde Envers lui Tu vois Donc nous Au sein de chez nous Dans nos foyers Faire preuve de miséricorde Dans nos mosquées Faire preuve de miséricorde On se doit de D'avoir ce comportement D'être une miséricorde Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous dit Allah ne fait pas Miséricorde A celui qui ne fait pas Miséricorde aux gens Et c'est ça Que les gens Doivent connaître de nous Doivent connaître de nous L'islam C'est miséricorde Allah est miséricordieux Les musulmans Doivent avoir Cette qualité Qui est la clémence Et la miséricorde On demande à Allah Subhanahu wa ta'ala Qu'il nous fasse miséricorde Et qu'Allah fasse miséricorde A ceux parmi nos parents Qui nous ont quittés Et qu'ils fassent miséricorde A ceux parmi nos parents Qui sont encore vivants Qu'Allah subhanahu wa ta'ala Unisse entre les cœurs Des musulmans Barakallahu fikum Qu'Allah subhanahu wa ta'ala Vous fasse miséricorde Qu'Allah vous bénisse Qu'Allah vous accorde Tout le bien Ici-bas Et dans l'au-delà Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala Nous accorde L'insincérité Qui nous accorde Son paradis Et qui nous préserve De son châtiment Et de sa colère Allâhumma salli ala muhammadin Fi al-awwalin Wa salli ala muhammadin Fi al-akhirin Wa salli ala muhammadin Fi al-malayil a'ala Ilayyumiddin Allâhumma inna nad'uuka Allah Wa nad'uuka Arrahman Wa nad'uuka Wa nad'uuka Bi asma'ika Al-husna Kulliha Ma alimna Minha Wa ma Lam Na'alam Ant'aghfir Lana Wa tarhamna Allâhumma Aghfir Lana Warhamna Allâhumma Aghfir Lana Warhamna Allâhumma Inna Zolamna Anfusana Zolman Kethira Wa la Yaghfir الذnوب Illa Ant Faghfir Lana Maghfira Min Indik Warhamna Inna Ant'al Ghafoor Arrahim Allâhumma Inna Nes'aluk Min Al-khayr Kulli A'ajil H Wa A'ajil H Ma Alimna Min H Wa Ma Lam Na'anam Wa Wa Ma Karraba Ileyha Min Kawlin Au Amal Allâhumma Inna Nes'aluk Min Khayri Ma S'alak Abduk Wa Nabi Muhammad Sallallahu Wani Wa Na'udhu Bika Min Sherri Masta A'aza Min Wa Abduk Wa Nabi Muhammad Sallallahu Wani Wani Allâhumma A'atina Fi Dunya Hasana Wa Fi Al-akhirati Hasana Wa Qina A'ذا Bannar Wa Sallillâhumma A'la Muhammed Wa Ala Alihi Wa Sahbi Wa Sillim Teslima Subhanak Allahumma Wabihamdik Ash'hadu An La Ilah İlla Ante Astaghfiruka Wa Atubu Ileyk Wa Alhamdulillahi Rabbil Alem Barak Allah Fikun